A l'avenir, à mes yeux, la signalisation verticale doit répondre à plusieurs enjeux cruciaux. L'intégration de la technologie, comme des panneaux de signalisation numériques permettra une communication en temps réel avec les conducteurs améliorant la sécurité et l'efficacité du trafic. La signalisation doit également jouer un rôle dans l'éducation des usagers pour encourager des comportements plus écologiques et responsables. Bougouen-Franche-Comté Signo, fabricant de signalisation routière depuis 1989, est un acteur incontournable sur le territoire national. Nous concevons et produisons une large gamme de produits incluant des panneaux de signalisation, des portiques, des potences, des homas, des panneaux à messages variables, tout en garantissant une production 100% française. Nous avons récemment inauguré un nouvel outil de production de 7000m2. Ce site fonctionne entièrement de manière autonome grâce à un investissement significatif dans des panneaux solaires. Parallèlement, nous avons modernisé notre parc de machines afin d'optimiser notre processus de production. Dans la signalisation routière, il existe trois types de fabrication. La sérigraphie, la découpe de lettrage et l'impression numérique. Nous avons fait le choix aujourd'hui, Bourgogne-Franche-Comté Signo, de se tourner vers le 100% impression numérique, notamment pour une réduction de l'empreinte environnementale avec des cadences de production qui sont relativement importantes. L'impression numérique, c'est trois étapes fondamentales. La réalisation du décor sur l'impression, sur des technologies d'encre UV à séchage instantané, pour ensuite passer sur une protection des encres, sur la lamination. Nous laminons le décor avec un film anti-UV, voire anti-graffiti pour certaines gammes de panneaux. Puis ensuite, une découpe du décor à la forme du panneau. La réalisation de l'impression numérique est très importante dans le cadre de notre certification, puisque c'est l'élément fondamental du panneau. Chaque visuel est certifié à travers la norme française. Nous avons un respect du cahier des décors à avoir et puis le respect des couleurs. Chaque fabricant a sa propre méthode de fabrication, mais en tout état de cause, nous respectons tous le même visuel et la même typologie d'écriture. L'étape suivante, qui est donc parallélisée à l'impression numérique, consiste à réaliser la découpe des subjectiles. Cela consiste au deuxième investissement qui a été d'investir sur une machine laser avec une unité de coupe et un système de chargement-déchargement automatique. Après la découpe laser, nous passons sur la machine de bordage. La machine de bordage consiste à réaliser le ventre du subjectile, de former justement le flanc découpé préalablement. Après réalisation du subjectile, nous allons pouvoir marier le visuel sur son support. Nous passons à l'étape d'application, cette fois sur des machines d'application dernier écrit et puis des opérateurs très méticuleux sur ces opérations qui doivent être réalisées avec soin. Nous nous situons dans l'atelier peinture, qui est une activité complètement indépendante de la signalisation routière, qui a toute son importance quant aux besoins clients. Nous proposons sur ce site, en plus du grenaillage qui correspond à la préparation de surface des pièces, deux technologies peinture qui est le peinture liquide que nous retrouvons en carrosserie et la technologie de peinture poudre thermolacage. Nous avons fait le choix de partir sur un four hybride à double technologie gaz et électricité permettant ainsi d'avoir une montée en température à travers le gaz puis un maintien des températures sur de l'électricité à travers notre propre production. Cet ouvrage que nous vous présentons s'inscrit dans la poursuite de notre savoir-faire du domaine des portiques flux libres que nous avons initié et démontré à plusieurs reprises ces trois dernières années. Une conception et une fabrication 100% Bourgogne-Franche-Comté-Signan, ce portique de plus de 42 mètres préassemblés dans nos ateliers afin de garantir une qualité d'intervention optimale, sera installée dans le cadre du projet d'entrée sans ticket des autoroutes A41, A43 et A49 sur le réseau ARIA, non loin de Bourgogne-Jalieu, lors d'un balisage de nuit dédié. En somme, la signalisation routière de demain devra être plus dynamique, inclusive et intégrée aux nouvelles technologies pour reprendre besoin d'une société en constante évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada